Bonjour, Université Insoumise, c'est la sixième séance de la saison 1 et elle sera consacrée à la protection sociale et à la solidarité, donc il sera question de justice sociale. Le choix du vocabulaire a ici son importance. Par exemple, utiliser les termes de protection sociale et d'état-providence, ça ne fait pas référence aux mêmes valeurs que si, pour dire la même chose, on utilise les termes de sécurité sociale et d'état social. La protection et la sécurité, ça ne revoit pas aux mêmes valeurs et je pense qu'entre les deux, il y a un principe essentiel qui est celui de la laïcité, donc il faut rester extrêmement vigilant dans l'utilisation du vocabulaire. La question de la justice sociale, de la justice tout court, est extrêmement complexe, donc on n'y revient pas ici. Je renvoie peut-être au hors-série numéro 3 que l'on avait consacré aux Gilets jaunes et je reprends simplement ici une équation de base qu'on peut présenter de la manière suivante. Les inégalités entraînent de l'injustice, l'injustice entraîne de la souffrance, la souffrance entraîne de la colère, la colère entraîne de la révolte et parfois cette révolte se transforme en révolution, ce que nous espérons bien sûr une citoyenne. L'état social, quant à lui, peut être compris dans son acceptation la plus étroite comme étant l'intervention de l'état dans le domaine social et dans l'acceptation plus large, l'intervention de l'état dans le domaine économique. Historiquement, on repère trois types d'état social, surtout deux qui correspondent. Le premier à l'état qu'on qualifie de bismarckien du fait qu'il ait pris naissance au XIXe siècle en Allemagne, sous Bismarck, qui est le premier à avoir instauré un système de retraite. Et puis le deuxième, c'est celui qu'on appelle Beveridgeen, du nom de Lord Beveridge, qui a mis en place un système à l'anglo-saxonne pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Quant à nous, les Français, on a choisi une voie un petit peu intermédiaire qui est issue du Conseil national de la résistance, notamment par la mise en place en 1945 du régime de sécurité sociale. Tout système de protection sociale consiste à mutualiser des risques. Il s'articule, d'autre part, sur deux principes, celui de responsabilité et celui de solidarité. Responsabilité, c'est-à-dire que philosophiquement, on va considérer que chaque individu est maître de son existence et donc nul ne peut le contraindre à adhérer à un système. Par contre, le principe de solidarité retient le fait que la société a des obligations vis-à-vis de ses membres et donc elle est habilité, soit par la loi, soit par la mise en place d'un système de protection sociale, à obliger ses membres à adhérer à un système. Grosso modo, on aura une version extrêmement libérale d'un côté et une version extrêmement socialisée de l'autre. L'articulation de ces deux principes conduit, il y a un universitaire qui s'appelle Costa Esping-Andersen, à repérer trois grands systèmes de protection sociale à l'intérieur de ce qu'on a expliqué l'État social tout à l'heure. Un système anglo-saxon, on voit à peu près où il est, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Un système social-démocrate, plutôt type pays scandinave. Et un système corporatiste qui est plutôt celui correspondant à ceux qui sont en vigueur en Allemagne et en France. Alors, la mutualisation des risques est donc une réponse au caractère aléatoire, justement, de ces risques. Et donc, il y a un principe de base, c'est que plus il y a de personnes, plus le nombre de personnes pour couvrir le risque est important, moins le coût unitaire du risque va être élevé. Mais cela oblige à adhérer au système. Et donc, c'est une question qu'on peut formuler de la manière suivante. Est-ce qu'il est juste qu'un individu vertueux cotise pour un individu qui ne l'est pas ? Plus précisément, est-ce qu'il est juste qu'un non-fumeur ou que les non-fumeurs cotisent pour les dépenses maladie d'un fumeur qui pourtant avait été averti des risques ? Si on y réfléchit un petit peu, la réponse, on la retrouve dans la part d'humanité que chacun a. Les actions de l'État social, dans le cadre d'un système de protection sociale, va entraîner une modification dans la répartition du revenu national. Cette répartition, cette modification de répartition, donc entraîne une redistribution qui peut être soit horizontale, soit verticale. Horizontale, c'est transfert de revenus d'une certaine catégorie d'individus vers d'autres catégories d'individus. Exemple, transfert des biens portants vers les malades, transfert des actifs vers les retraités. Et une répartition, une redistribution verticale, notamment entre riches et pauvres. Cette redistribution est par ailleurs différée dans le temps. C'est-à-dire, suivant le financement, que ce soit la cotisation, l'impôt ou des versements volontaires, les versements pour le financement à l'instant T serviront, dans le cadre d'une mutualisation, à assurer les dépenses à l'instant T prime. Il y a donc toujours un décalage dans le temps. Pour répondre à ce décalage, il y a deux systèmes. Notamment, on le comprend bien si on regarde le problème des retraites. Il y a soit la répartition, soit la capitalisation. Alors, la répartition, c'est que les cotisations ou le financement de l'instant T servent à financer les dépenses, les pensions, les indemnités de l'instant T. La capitalisation, c'est que les financements de l'instant T sont investis dans des actifs financiers qui seront ensuite mobilisés pour assurer les dépenses en termes d'indemnités ou de pensions à l'instant T prime. Quoi qu'il en soit, il y a une réalité économique incontournable, c'est qu'à l'instant T prime, on ne touchera des indemnités ou des pensions qu'à hauteur de ce qui a été produit à l'instant T prime. Donc, dans le cas notamment des retraites, le fait de dire que la capitalisation serait plus intéressante que la répartition, de ce point de vue-là, est une erreur parce que, comme on vient de le dire, à l'instant T prime, on ne peut que verser ce qui a été produit à l'instant T prime. Donc, la capitalisation n'est pas une réponse au problème des retraites sur ce sujet de différence dans le temps. Dans le contrat liant l'obligation de cotiser avec le droit à prestation, il y a plusieurs modalités, notamment deux, ce qu'on appelle la cotisation définie et la prestation définie. Alors, la cotisation définie, c'est, on verse une cotisation qui est prévue dès le départ et à l'instant où on devra, on voudra percevoir donc les indemnités ou les pensions correspondant à cette cotisation, eh bien, on recevra à hauteur de ce qui a été cotisé. Par contre, quand on est dans le régime à prestation définie, le contrat n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que là, l'engagement, c'est qu'à l'instant T prime, quand on touchera les indemnités ou les pensions, le système s'est engagé à verser un certain montant. Alors, si les fonds ne sont pas suffisants, charge au système à trouver les financements pour assurer l'engagement initial. Par exemple, pour les retraites, si à l'instant T prime, il y a un manque de financement, eh bien, il faudra demander aux actifs du même moment, T prime, des cotisations donc plus importantes. C'est un engagement qui repose sur, très anciennement, le principe du don et du contre-don, et dit plus simplement à l'époque actuelle, sur le principe de la solidarité intergénérationnelle. Enfin, la gestion d'un système de protection sociale peut être soit fait, soit dans le cadre d'une gestion privée, soit par l'État, soit par les partenaires sociaux. Quoi qu'il en soit, cette gestion résulte toujours d'un choix politique. De même, le choix de financement du système de protection sociale diffère, si l'on prend par exemple le principe de la cotisation. La cotisation, c'est un prélèvement en amont de la valeur ajoutée. Notamment, la cotisation, c'est assis sur les salaires, donc c'est dès la formation de la valeur ajoutée qu'il y a une répartition. Par contre, et donc c'est dans un cadre solidaire qui est celui de l'entreprise et donc des producteurs. Dans le financement par l'impôt, le prélèvement est en aval. C'est-à-dire, une fois que les salaires ont été distribués, et on regarde ce qui reste à distribuer. Dans un cadre collectif, qui est celui de la nation, et donc par l'intermédiaire de l'État. Et enfin, si on est avec un prélèvement volontaire, et bien c'est une fois que les salaires ont été versés. En France, notre système de sécurité sociale, qui est issu du programme du Conseil national de la résistance, dans toute sa complexité, ne correspond pas à l'idéal qui est inscrit dans le Conseil national de la résistance, mais malgré tout, il en revêt bien des caractéristiques. Il repose majoritairement sur un financement par la cotisation, donc à la source du partage de la valeur ajoutée, dans un cadre collectif, celui du travail, permettant la mutualisation la plus large, sous gestion paritaire des producteurs. Il repose sur un système à prestations définies, assurant la solidarité intergénérationnelle, par répartition, dans le cadre de la nation. Nous sommes convaincus que dans ces principes, il est le système le plus juste, le plus efficace économiquement, il est solidaire et responsable. Mais il implique une mutualisation, et donc une socialisation, et donc un partage des richesses. S'il a été accepté dans les années terribles, les années 40, très vite, la cupidité de certaines catégories sociales, l'a remis en cause. Et dans les années 80, la révolution conservatrice s'était fixée pour objectif de détruire méthodiquement ce système. Elle y est partiellement parvenue, mais malgré tout, il y a de fortes résistances dans la société. Et donc, par exemple en France, notre système reste majoritairement celui issu du Conseil national de la résistance. Cependant, les attaques se font de plus en plus violentes, et les riches, entre guillemets, ont décidé de faire sécession. Ils ne veulent plus jouer le jeu collectif. Alors bien sûr, il y a toute une série de postures soignant l'humanisme de circonstances, mais la réalité, c'est que méthodiquement, ils remettent en cause ce système. On va en avoir des illustrations très prochainement, on les a déjà, avec notamment la remise en cause de l'assurance chômage financée par la cotisation, et la proposition d'une retraite par point qui va être proposée prochainement. C'est dans ce cadre-là que l'on peut conseiller de relire de manière urgente ce qui est écrit dans l'avenir en commun, qui est à notre avis le projet le plus abouti. Par exemple, relire tout ce qui concerne un système de sécurité sociale tout au long de la vie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, c'est un sujet assez technique. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Nous allons, avec cette sixième séance, on clôture ce que nous avons appelé la saison numéro 1. Nous allons donc attaquer, puisqu'on va rentrer dans le cadre de la campagne des européennes, dans un autre cycle. Donc on va vous proposer prochainement des chroniques concernant la campagne électorale et une série de vidéos sur le sujet propre de l'Union européenne. Et en attendant, n'oubliez pas que la guerre de position continue. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada